Bio-psycho-social. Si votre métier consiste à accompagner des personnes qui ont des douleurs, alors c'est sûr, vous connaissez ces mots. Ce modèle théorique, proposé il y a déjà plus de 40 ans, pour prendre en charge des patients d'une façon plus globale, en tenant compte des facteurs biologiques, certes, mais aussi des facteurs psychologiques et sociaux. Et peut-être que comme moi, vous essayez de vous inspirer de ce modèle pour proposer les meilleurs soins possibles à vos patients. Les études sur le modèle bio-psycho-social, elles sont légion, et les recommandations de bonne pratique conseillent de l'utiliser. Bref, travailler avec le modèle bio-psycho-social, c'est quasi une obligation si on veut être evidence-based. Mais ce modèle y présente des limites, et la façon dont il est parfois appliquée, elle peut mener à une prise en charge sous-optimale de nos patients. Et c'est la raison pour laquelle certains auteurs y proposent une mise à jour de ce modèle, en tenant compte d'un autre modèle, issu des sciences cognitives, qui s'appelle le modèle inactif. Et ça, je l'ai découvert il y a assez peu de temps. Et comme le modèle inactif m'était totalement inconnu, j'ai décidé de creuser un petit peu sur le sujet et de vous partager ce que j'en ai compris. Alors, accrochez vos ceintures, prenez un bon café, et on est parti. Il y a un problème avec le modèle bio-psycho-social. Le modèle bio-psycho-social, il a été proposé à la base en 1977 par Engel, qui était psychiatre. Et depuis, il est devenu un cadre de travail important dans la prise en charge des douleurs musculo-squelettiques. Dans le cadre de la douleur, ce modèle, il nous incite à tenir compte de plusieurs types de facteurs. Par exemple, de facteurs biologiques. Ici, on pourra parler de nociception, d'inflammation ou encore de la fonction cérébrale. Mais également de facteurs psychologiques, comme l'humeur, le catastrophisme, le stress ou encore les stratégies de coping, donc la façon dont les gens font face à certaines situations. Et enfin, de facteurs sociaux, comme des facteurs culturels, l'environnement social, l'environnement économique ou encore le support social dont la personne dispose. Mais beaucoup d'interprétations et d'applications de ce modèle bio-psycho-social, elles ne sont pas raccordes avec le travail de Engel et elles peuvent donc mener à une prise en charge des patients qui n'est pas optimale. Et récemment, certains auteurs ont examiné le travail de Engel. Ils ont partagé leurs inquiétudes par rapport à l'application qui est habituellement faite de ce modèle. Et ils ont formulé trois critiques principales à propos du modèle bio-psycho-social et ils ont proposé certaines améliorations. Pour préparer cette présentation, je me suis principalement appuyé sur un article publié en 2022 par Ben Cormac et collaborateurs. Dans ce papier, ils abordent notamment les origines du modèle bio-psycho-social tel qu'il a été pensé par Engel, les différentes façons dont il est utilisé en pratique, les problématiques rencontrées dans la pratique et une proposition de mise à jour de ce modèle avec une approche inactive. Et du coup, quelles sont les implications pour la clinique ? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il faut voir mon intervention comme l'humble vulgarisation d'un débutant. Je vais tenter de vous transmettre les quelques éléments que j'ai compris du modèle inactif ou de la mise à jour qu'on peut faire du modèle bio-psycho-social. Et pour deux raisons. La première, c'est que je l'avais promis à un élève qui a suivi ma formation. Dans la formation, j'évoque le modèle bio-psycho-social et le fait qu'il y a des mises à jour qui sont proposées, notamment le modèle inactif. Et Théo, il m'avait demandé est-ce que je pouvais faire un truc en plus sur ce modèle inactif ? Et je lui avais promis de le faire. Donc voilà, comme ça, j'aurais tenu ma promesse. Et la deuxième raison, c'est qu'en commençant à creuser un petit peu sur ce modèle, j'ai demandé de l'aide à certains confrères. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce modèle inactif, j'étais pas le seul à galérer un petit peu à comprendre à quoi ça correspondait et quels en sont les tenants et aboutissants. Donc, voyez pas dans cette vidéo ou dans ce podcast, selon la façon dont vous le consommez, ne voyez pas une vidéo définitive pour tout comprendre au modèle bio-psycho-social ou au modèle inactif, mais voyez-y plutôt la synthèse de ce que j'ai pu en retenir après le visionnage de quelques conférences, la lecture de plusieurs articles scientifiques et surtout la prise de quelques Doliprane. J'ai volontairement simplifié certains concepts et j'en ai totalement omis d'autres qui sont encore trop obscurs pour moi. Je préfère des fois ne rien dire plutôt que de dire des bêtises. Donc je vous mettrai en description de la vidéo ou du podcast des références et des ressources pour creuser et surtout n'hésitez pas à en partager ou à apporter des précisions dans les commentaires si vous maîtrisez un petit peu le sujet. On va commencer par une première question, c'est de quoi on parle quand on parle de modèles théoriques ? Parce qu'on parle du modèle bio-psycho-social, c'est quoi un modèle théorique ? Il y a une citation qu'on doit à George Box qui est un statisticien qui nous disait « tous les modèles sont faux mais certains sont utiles ». Un modèle, c'est une représentation du monde ou d'une partie du monde et c'est une représentation de la façon dont il fonctionne. Par exemple, on utilise des modèles pour prévoir la météo ou encore prévoir l'évolution d'une pandémie. Ces modèles, ce sont toujours des représentations, donc c'est forcément toujours plus simple et plus limité que la réalité qui est représentée. Et donc il ne faut pas prendre ce modèle pour la réalité. Mais bien que ces modèles soient des représentations parfaites de la réalité, ils peuvent être utiles pour faire des prévisions, par exemple de météo ou pour prendre des décisions, par exemple quand quelqu'un vient nous voir et qu'il présente des douleurs. Le modèle va nous permettre de comprendre un petit peu, d'avoir une idée de comment les choses fonctionnent et donc d'avoir une idée de quels effets on pourrait avoir avec notre intervention. Et c'est dans ce cadre-là qu'un modèle peut être utile. Et il peut être utile sans être parfaitement vrai. Avant de proposer le modèle biopsychosocial, Engel travaillait dans ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle biomédical. Engel, il était psychiatre et il était chercheur et de son expérience, ça l'avait amené à être plutôt insatisfait du modèle utilisé à l'époque, donc le modèle biomédical. Selon lui, ce modèle biomédical, il avait deux problèmes principaux. C'est qu'il était réductionniste, c'est-à-dire que les problèmes de santé complexes, ils étaient réduits de façon plutôt inappropriée à des simples processus biochimiques ou patho-anatomiques. Par exemple, être réductionniste, c'est dire la dépression, c'est un déficit de sérotonine. Une problématique de santé complexe, elle est réduite de façon inappropriée à des processus biochimiques. En plus, il s'avère maintenant qu'on a pas mal de données qui indiquent que ça serait probablement pas ça le problème dans la dépression. C'est un sujet que je ne maîtrise pas trop. Une autre façon d'être réductionniste, ça serait de dire que la douleur, c'est à cause de la nociception. Un problème de santé complexe réduit à un processus biochimique un petit peu trop simple. C'est pas aussi simple que ça en réalité. En plus d'être réductionniste, ce modèle biomédical, il avait tendance à être dualiste, c'est-à-dire qu'il a tendance à séparer totalement le corps et l'esprit. En anglais, ils disent mind. Le terme esprit a un sens qui peut être parfois un petit peu différent en français. Mais là, quand ils disent esprit, ils parlent du mind, donc la pensée. Mais surtout, ce modèle biomédical, il laisse pas de place pour les dimensions sociales, psychologiques ou comportamentales de la maladie. Ça, c'est ce que nous disait Engel en 1980 dans une de ses publications. Et Engel, il reconnaît alors le besoin d'une nouvelle approche qui s'éloigne du modèle biomédical qui est déshumanisant et qui n'inclut pas le patient dans ses attributs en tant que personne et en tant qu'être humain. Il propose donc le modèle biopsychosocial pour répondre aux besoins d'une approche qui est plus humaniste. Il va essayer de s'intéresser à l'expérience de l'humain qui est en face de nous, qui va tenir compte de causalités complexes de la maladie et de la santé et de l'aspect interpersonnel ou relationnel dans le soin. Dans sa description du modèle biopsychosocial, Engel précise plusieurs choses. Tout d'abord, il va mettre une attention particulière sur l'échange entre le clinicien et le patient. Il dit que cet échange clinique, il doit être humaniste et à la fois très détaillé pour essayer de comprendre un petit peu les différentes interactions qui peuvent se passer chez la personne. Il précise également que le sens arrive avant la mesure. C'est une traduction, le terme c'est meaning is pre-eminent to measurement. Le sens arrive avant la mesure, c'est-à-dire que le vécu de la personne, le sens qu'elle met sur ce qui lui arrive, il doit être investigué. Et à ce niveau-là, il va faire un contraste avec le modèle biomédical qui peut parfois encourager à outrepasser ce que nous raconte le patient, à mettre de côté ce que nous dit le patient pour se concentrer plus sur des éléments objectifs comme des procédures techniques ou des mesures en laboratoire. À ce niveau-là, le modèle biopsychosocial est beaucoup plus axé sur l'échange et sur le sens que la personne met à ce qui lui arrive. Et donc Engel, il plaide pour qu'on soit rigoureux lorsqu'on discute avec le patient de son histoire et de ses antécédents afin de découvrir en fait tous les facteurs qui peuvent contribuer à la maladie de la personne. Ces facteurs, il y en a beaucoup et ils peuvent parfois interagir de manière assez complexe. Il va mettre l'accent sur l'importance de la qualité de la relation entre le clinicien et le patient. Et il indique que le comportement du médecin et la relation entre le patient et le médecin influencent grandement le résultat thérapeutique pour le meilleur ou pour le pire. Et ça, c'est des choses dont on est beaucoup conscient aujourd'hui, de l'influence de la relation sur les effets d'un traitement. En pratique, sur le terrain, ce modèle biopsychosocial, il est pratiqué un petit peu selon deux versions. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en lisant l'article de Cormac et Collaborateur. Il y a une première version qui est une sorte de courant humaniste qui va vraiment être centré sur la personne, son expérience et sur la relation et la qualité de la communication. Et il y a un deuxième courant qui va être plus un courant causal, qui va vraiment se concentrer sur les facteurs et les mécanismes qui contribuent au problème de la personne. Et le deuxième courant, ce courant causal, il a été beaucoup plus investigué dans la littérature scientifique. Le premier, le courant humaniste, étant parfois considéré un petit peu à tort comme étant moins scientifique. Et ces deux courants, ils ont un peu évolué en parallèle sans jamais franchement se rencontrer. Le courant causal du modèle biopsychosocial, il va beaucoup se focaliser sur l'éthiologie d'une condition, les causes d'une condition, dans l'objectif de personnaliser le traitement en se basant sur les mécanismes qu'il y a derrière, ce qui est plutôt une bonne idée. Et cette version causale, elle a d'ailleurs mené à des grandes avancées sur le plan scientifique et sur le plan clinique, qui permettent par exemple une meilleure prise en charge pluridisciplinaire de la douleur. Et ça, c'est cool. Mais cette approche causale, elle peut manquer de certains ingrédients. Parfois, elle peut manquer un petit peu d'humanisme dans la rencontre, dans les échanges avec la personne. Elle pourrait bénéficier de mieux intégrer l'expérience du patient, les inquiétudes ou les attentes du patient. Et elle peut avoir parfois tendance à retomber dans des tendances un peu réductionnistes et dualistes qu'avait le modèle biomédical. Ce qui nous amène au problème qu'on rencontre en pratique avec le modèle biopsychosocial. Dans leur papier de 2022, Cormac et collaborateurs, ils ont identifié trois problématiques principales dans la façon dont le modèle biopsychosocial est appliqué. Et en fait, c'est des déviations un peu du modèle décrit par Engel et elles peuvent résulter dans une prise en charge sous-optimale de nos patients. Et ces trois problématiques, c'est les suivantes. La première, c'est qu'on a parfois tendance à biomédicaliser le modèle biopsychosocial, c'est-à-dire à appliquer ce modèle avec un prisme de lecture qu'on récupère du modèle biomédical. Et notamment, on a tendance à revenir vers une approche réductionniste où on va considérer des problèmes complexes comme étant de simples échanges biochimiques par exemple. La deuxième problématique, c'est une fragmentation du modèle biopsychosocial où on va avoir tendance à séparer le biologique du psychosocial. C'est encore une forme de dualisme où on va avoir tendance à séparer le corps et l'esprit. Et enfin, une tendance à se focaliser sur le système nerveux et notamment le cerveau et à omettre l'influence du reste du corps et de l'environnement. On va maintenant détailler ces trois problématiques. Donc le premier problème, c'est la biomédicalisation du modèle biopsychosocial. Très souvent, le modèle biopsychosocial, il est présenté comme humaniste avec une approche globale. Le terme holistique est utilisé en anglais. Mais quand on regarde dans le détail, le modèle biopsychosocial, il est parfois utilisé avec des habitudes qui sont issues du modèle biomédical. Par exemple, en négligeant certains aspects sociaux ou en se concentrant prioritairement sur les facteurs biologiques et en cherchant à identifier des éléments objectifs comme des dommages tissulaires, la fonction physique ou mesurer un biomarqueur spécifique. Presque comme si tous ces éléments, ils étaient indépendants de l'humain et de son expérience, ce qui est quand même contraire à la proposition de Engel. En 2021, par exemple, il y a une série d'articles sur la lombalgie chronique qui est parue dans The Lancet, un grand journal scientifique. Et les auteurs y présentent des recommandations de bonne pratique basées sur le modèle biopsychosocial entre guillemets. Et à un moment, ils semblent passer à côté d'un élément clé du modèle proposé par Engel, l'aspect humaniste justement, l'importance du dialogue et de la relation entre le clinicien et le patient. Par exemple, ces auteurs, ils indiquent qu'un domaine prometteur et prioritaire, ça serait l'identification de biomarqueurs qui peuvent objectivement quantifier la douleur et objectifier les traitements de la douleur proposée. Donc en fait, il y a cette volonté de rendre objectif quelque chose alors que la définition même de la douleur, c'est une expérience qui est profondément subjective. Et ça, en fait, cette vision-là, elle semble être relativement peu en accord avec la volonté d'Engel d'une médecine plus humaine où le sens arrive avant la mesure, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au sens que met la personne et à l'expérience vécue par la personne avant d'essayer de mesurer les choses de manière objective. Et en fait, en voulant proposer un traitement personnalisé, les chercheurs et les cliniciens, ils ont tenté de profiler les patients en leur faisant passer des tests ou des questionnaires quantitatifs structurés pour leur proposer un traitement ciblé. Et ces questionnaires, en fait, ils sont d'ailleurs recommandés dans la pratique clinique parce qu'ils permettent d'identifier des médiateurs ou des facteurs qui contribuent à la douleur. On peut penser par exemple à des questionnaires pour mesurer les croyances de peur évitement, par exemple, c'est un qui me vient en tête. Eh bien, le problème de ces questionnaires, c'est qu'ils peuvent rendre l'échange entre le clinicien et le patient relativement pauvre, relativement froid. Et je l'ai déjà vécu un petit peu à mes frais, c'est-à-dire qu'en consultation, j'étais tout content parce que j'avais une personne qui avait des douleurs persistantes et je venais d'apprendre des choses sur un questionnaire en particulier et j'ai fait passer ce questionnaire avec cette personne. Et j'étais tout content parce que le questionnaire me donnait un score qui montrait qu'effectivement, cette personne présentait certaines caractéristiques. Cette dame n'est jamais revenue. Peut-être justement que je suis dans cette séance, je suis peut-être passé un petit peu à côté de l'aspect écoute, de l'échange et de l'aspect humain. Et c'est malheureusement, je suis passé à côté de cette séance. Si on n'intègre pas des éléments humanistes, une médecine qui se voudrait personnaliser, elle peut vite devenir dépersonnalisée. D'ailleurs, dans une étude de 2019 qui a été menée par Ibsen et collaborateurs, des patients qui étaient interrogés, ils indiquaient que c'était important pour eux de pouvoir exprimer leurs inquiétudes et leurs questionnements. Parce que, je cite, « cocher une case, ce n'est pas assez pour décrire comment ma vie est affectée par la douleur. » Donc ces questionnaires, clairement, ils peuvent être utiles, mais ils ne doivent pas remplacer ou ils ne doivent pas minimiser l'interaction entre le patient et le clinicien. Ou ils ne doivent pas empêcher le patient de pouvoir exprimer ses inquiétudes et les expériences qui lui sont propres. Parce qu'au final, utiliser le modèle biopsychosocial comme guide pour identifier des facteurs biopsychosociaux, quantifier les problèmes de santé d'une personne, quantifier les résultats d'un traitement à travers une batterie de tests, tout ça, ça ressemble bien plus à une philosophie réductionniste qu'on avait dans le modèle biomédical. Donc je vous rappelle, réductionniste, problèmes de santé complexes qui sont réduits de façon inappropriée à des simples processus. Donc ça ressemble vachement plus à ça qu'à une approche humaniste, telle qui a été proposée par Engel. Et déjà en 1980, Engel y décrivait comment l'influence du modèle biomédical, elle pouvait pousser à chercher des explications pour les problèmes de santé et comment tous les facteurs humanistes étaient un peu vus comme du vernis, un truc de surface peu pertinent pour le clinicien. La deuxième problématique qu'on rencontre dans la pratique du modèle biopsychosocial, c'est qu'il a tendance parfois à être utilisé de manière fragmentée. Engel y décrivait les domaines biologiques, psychologiques et sociaux comme étant inséparables et interconnectés. Et malgré ça, le modèle biopsychosocial, il est souvent fragmenté. Si la source du problème du patient n'est pas retrouvée dans son corps, on suggère souvent que c'est dans la tête ou que c'est psychologique ou psychogénique pour donner un petit peu plus un air médical. Et le problème, c'est que ça perpétue encore une séparation entre le corps et l'esprit. Donc, c'est le fameux dualisme. Et ça, ça peut poser des problèmes. Ça peut mener à une stigmatisation des patients et à une frustration du patient. Par exemple, dans une étude publiée en 2007, il y avait un patient à qui on expliquait qu'en fait, tout allait bien. En gros, on ne retrouvait rien d'anormal sur ses examens. Et ce patient, on lui disait qu'il n'y avait aucun problème. Et lui, il écrivait « Je me suis senti stupide. La douleur, elle n'est pas dans ma tête, elle est dans mon dos ». Voilà ce que peut ressentir un patient quand on a cette approche un petit peu dualiste. On va avoir tendance à séparer totalement le corps et l'expérience vécue. Et cette fragmentation du modèle biopsychosocial, elle a été mise en avant dans une revue systématique récente. En fait, on avait demandé à des professionnels de santé comment ils arrivaient à implanter le modèle biopsychosocial, qu'est-ce qui les aidait à l'implanter et qu'est-ce qui pouvait les retenir un petit peu. Et les cliniciens, ils disaient qu'ils avaient du mal parfois à faire des connexions entre les facteurs biologiques et les facteurs psychosociaux. Donc on a encore une fois une séparation entre les deux. Et d'ailleurs, la plupart des papiers de recherche ont également une approche qui est très segmentée du modèle biopsychosocial, avec un focus beaucoup plus important sur, et oui, vous vous en doutez, les facteurs biologiques, avec une mode qui va encore un petit peu vers un réductionniste, vers le dualisme. Et il y a certains chercheurs, comme par exemple Tamar Pincus, qui suggère que cette fragmentation du modèle biopsychosocial dans la recherche, sur le mal de dos en tout cas, elle peut expliquer que les traitements proposés, basés sur la science, ils ne produisent pas des résultats si impressionnants. Peut-être que si on arrêtait de fragmenter ces facteurs-là et qu'on arrivait à prendre la personne dans son ensemble dans la recherche, on arriverait peut-être à retrouver des résultats meilleurs. La troisième problématique qu'on peut rencontrer dans la pratique du modèle biopsychosocial, c'est qu'elle a tendance à être neurocentrée. C'est-à-dire qu'on met un focus peut-être trop important sur le cerveau. Beaucoup de professionnels travaillent dans un cadre de psychosocial, ils ont mis un focus sur le cerveau au risque d'oublier l'influence du reste du corps et de ce qu'il y a au-delà du corps, c'est-à-dire le contexte social et la culture. Encore une fois, contrairement à l'approche humaniste et multicausale proposée par Engel, ces pratiques, elles perpétuent l'idée qu'on puisse réduire les expériences complexes des patients, comme leur douleur, à de simples changements anatomiques ou fonctionnels dans des nerfs. C'est encore une approche réductionniste. Il y a eu d'ailleurs un sacré engouement sur le fait d'expliquer la douleur au patient qui a été présenté comme une application pragmatique du modèle biopsychosocial. On pense par exemple à Laurie Murmosley et David Butler avec leurs ouvrages Explain Pain qui ont contribué un petit peu à démocratiser cette éducation à la douleur parmi les professionnels. Et à l'époque où j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup été influencé par ce mouvement qui était très prometteur. Mais le problème, c'est que ce type d'éducation, il fait un gros focus sur la biologie du cerveau, ce qui semble encore une fois, assez éloigné de la vision de Engel. Et on pourrait même se poser la question, quelles implications ça a ? Peut-être qu'il y a des implications non voulues de se focaliser sur le cerveau pour les patients qui pourraient potentiellement penser qu'on leur dit que le problème est dans leur tête. Et en fait, il existe assez peu de recherches sur les conséquences de ce neurocentrisme, donc le fait d'être focalisé sur le cerveau, dans la prise en charge des douleurs. Par contre, dans d'autres domaines, comme par exemple en psychiatrie, on a des données qui suggèrent que quand on donne des explications qui sont focalisées sur le cerveau et sur la biologie, ça peut augmenter la stigmatisation et les croyances négatives vis-à-vis de la santé mentale. Et ça pourrait avoir une influence négative sur l'évolution des symptômes des patients. Alors, il y a encore du conditionnel, on n'en est pas sûr. Là, on parle de psychiatrie, on ne parle pas de douleur, mais c'est des arguments qui nous font nous poser la question, est-ce que c'est vraiment pertinent de se focaliser comme ça sur le fonctionnement du cerveau quand on parle de la douleur ? Alors, pourquoi on a ces mésinterprétations du modèle biopsychosocial ? Pourquoi elles existent ? Et en fait, il y a une des raisons qui est assez simple, c'est que dans ses écrits, Engel, sur le modèle biopsychosocial, il était assez vague et il n'avait pas une base théorique qui était très forte. Il a utilisé la théorie générale des systèmes que je ne connais absolument pas comme fondation théorique du modèle biopsychosocial. Mais il a été plutôt succinct dans son explication. Il a indiqué par exemple que tout est lié dans une relation hiérarchique et qu'un changement à un niveau d'hiérarchie aura une influence sur les autres niveaux. Certains auteurs, ils indiquent que le modèle biopsychosocial tel qu'il a été décrit par Engel, il ne proposait pas de garde-fou contre la domination ou la sous-représentation d'un des trois domaines, c'est-à-dire que tel que c'était décrit, c'était tout à fait possible qu'un domaine prenne l'ascendant comme c'est le cas actuellement pour le domaine biologique. Et donc, il y a une proposition qui a été faite, notamment par Ben Cormac et collaborateurs, c'est de fusionner les deux versions du modèle biopsychosocial, la version humaniste et la version causale, et de les fusionner en un modèle qu'ils appellent le modèle biopsychosocial inactif. Alors, inactif, qu'est-ce que c'est ? Attention, on rentre dans quelques minutes un petit peu technique. Au début, vous allez peut-être être comme moi au moment où je me suis penché sur la question, vous allez dire, ok, d'accord, très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? En quoi ça nous intéresse dans la prise en charge de nos patients ? Je vais devoir vous expliquer un petit peu ce que j'ai compris de l'inaction et du modèle inactif pour ensuite voir ce qu'on peut en faire en pratique. L'inactivisme, à la base, ça nous vient des sciences cognitives qui s'intéressent donc à la cognition. La cognition, c'est quoi ? C'est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de la connaissance qui mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception ou l'attention. Tout ça, c'est la cognition. Et donc, l'inactivisme, ça soutient que la cognition, elle émerge de l'interaction entre un organisme vivant et son environnement. Donc, il y a vraiment cette notion d'émergence et du fait que ça émerge de l'interaction entre un organisme et son environnement. Je cite un papier sur le sujet. Les organismes, ils ne reçoivent pas passivement des informations de l'environnement, qui vont traduire en représentation interne, ils vont générer du sens en interagissant avec l'environnement. Et ces notions de générer du sens et d'interagir avec l'environnement, c'est des choses qui vont être importantes, qui vont être utiles lorsqu'on est en relation avec un patient. Il y a plusieurs concepts qui sont importants dans l'inaction et notamment, on parle des quatre E. Alors, les quatre E sont en anglais, mais du coup, je vais vous mettre une traduction française. Donc, l'inactivisme, il considère que les processus mentaux sont « embodied », en français, on va traduire ça par « incarné », c'est-à-dire que les processus mentaux, ils impliquent le cerveau, mais ils impliquent également le corps. Et le fait que l'on soit dans notre corps va avoir une influence sur ces processus mentaux. Le fait que notre corps soit fait de la manière dont il est fait, ça va avoir une influence sur nos processus mentaux. On considère également que ces processus mentaux, ils sont « embedded », donc en français, on va dire qu'ils sont situés dans un endroit. Et donc, ils fonctionnent uniquement en rapport avec l'environnement externe. On va également dire que ces processus sont « enacted », c'est-à-dire qu'ils n'impliquent pas uniquement les processus neuronaux, mais aussi ce que l'organisme va pouvoir faire, comment il va pouvoir agir. Et enfin, on dit qu'ils sont « extended », donc « étendus » à l'environnement de l'organisme. Donc « embodied », « incarné », « embedded », « situé », « enacted », donc « lié à ce que l'organisme fait » est « extended », donc « étendu à l'environnement ». Et donc, quel rapport ça a avec notre modèle biopsychosocial et la prise en charge des douleurs ? Le modèle biopsychosocial inactif, tel que proposé par Cormac et collaborateurs, permet de comprendre la complexité et la totalité de l'expérience humaine en intégrant le corps et l'environnement. Elle peut avoir tendance à éviter les perspectives réductionnistes et fragmentées qu'on a retrouvées dans le modèle biopsychosocial, notamment axés sur les facteurs causaux. Les inactivistes y prônent un cadre où l'expérience, elle n'est pas juste située dans l'esprit immatériel, totalement séparée du corps, donc elle évite ce dualisme. Et elle n'est pas non plus réduite à des processus neuronaux, donc elle n'est pas réductionniste. Ils reconnaissent par contre l'importance de la personne dans son ensemble ainsi que les interactions avec l'environnement pour comprendre comment les expériences se manifestent. C'est encore un peu flou ? C'est normal. Un autre concept qui me semble important quand on parle d'inaction, c'est le concept d'affordance. En fait, de la même manière que Engel, les inactivistes, ils s'intéressent à l'expérience vécue par la personne, mais avec en plus un focus sur les opportunités d'action, c'est ça qu'on appelle une affordance, les opportunités d'action qu'une personne va percevoir comme disponibles. C'est-à-dire que, en fonction de son environnement, elle va se dire voilà ce que je pourrais faire. Et ces opportunités d'action, la personne va les percevoir comme disponibles en fonction de ses préoccupations et de ses capacités. Par exemple, un arbre, il pourra être perçu comme une structure sur laquelle on peut escalader, quand on est un écureuil ou quand on est mon fils, par exemple, qui adore grimper partout. Ou alors, ce même arbre, il pourra être perçu comme une source d'ombre pour s'abriter. Comme moi, on est né dans l'Est de la France et que dès qu'il fait 25 degrés, on a l'impression qu'on va mourir de chaud. Donc moi, je vois un arbre, je me dis cool, voici de l'ombre. Donc un même environnement pourra être perçu de manière différente en fonction de l'interaction qu'on va envisager avec son environnement, en fonction des actions, des opportunités d'action qu'on va avoir. Et le modèle inactif, il s'intéresse donc à la façon dont les gens, ils interagissent avec l'environnement et la façon dont ils perçoivent les actions possibles pour eux. Et donc ça, ça nous permet de mieux explorer et de reconnaître comment les douleurs, elles peuvent altérer la vie de nos patients. Petite citation de l'article de Cormac, souvent, les personnes qui ont des douleurs persistantes ne sont plus capables de s'adapter à l'environnement comme par le passé. Ils peuvent se retrouver coincés à percevoir un monde plein de barrières ou de menaces, ce qui peut mener à un cercle vicieux d'évitement, d'émotions négatives, d'isolement ou de perte d'espoir. Les gens, ils peuvent arrêter de croire en les capacités de leur corps et s'interdire des activités qui ont du sens pour eux. Et malheureusement, les messages des autres peuvent y contribuer. Par exemple, les reproches qui sont faits par l'entourage, la stigmatisation ou le fait de traiter le corps comme une machine cassée. Et ça, c'est pour nous, thérapeutes. Une autre notion qui est importante dans l'inaction, c'est la notion d'émergence de la douleur. On peut considérer que certaines expériences complexes, comme la douleur, sont émergentes. La notion d'émergence, ça sous-entend que des systèmes complexes, ils peuvent présenter des caractéristiques que des parties de ce système ne présentent pas. Par exemple, une personne dans son environnement, elle peut avoir certaines propriétés que des composantes plus locales, comme son système nerveux ou son système endocrinien, ne possèdent pas. Concrètement, la douleur, c'est une propriété émergente de la personne dans son ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un cerveau qui va provoquer de la douleur, ce n'est pas juste un bras qui va provoquer de la douleur, c'est un cerveau, le corps, l'environnement. Et donc, attribuer la douleur à une partie du corps, comme la jambe ou comme le cerveau, c'est une erreur. Autre élément important dans l'inaction, c'est la notion de co-détermination entre des processus globaux et locaux. Ne vous inquiétez pas, on va faire le lien avec la clinique juste après. L'idée, c'est qu'il y a des processus globaux qui vont être liés à des processus plus locaux. Mais cette liaison, elle va être faite de manière un peu asymétrique, c'est-à-dire que quand il y a des changements dans les processus globaux, ça va forcément impliquer des changements dans des processus plus locaux. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Tous les changements locaux n'induisent pas forcément des changements dans les processus globaux. La douleur, elle inclut des changements dans certains processus physiologiques. Mais ces processus physiologiques plus locaux, ils ne résultent pas forcément en des changements sur la douleur. Par exemple, des changements à l'imagerie ne correspondent pas nettement à des changements dans l'expérience vécue par le patient. Parce que ça, on a pas mal de données qui montrent qu'on peut tout à fait avoir des changements à l'imagerie sans que la personne est plus mal. Autre exemple, le fait d'avoir plus de nociception, ça ne veut pas forcément dire que la personne va ressentir plus de douleur. Et donc la douleur qu'une personne va vivre dans un contexte particulier, elle ne peut pas être réduite à un seul facteur, comme de la nociception ou comme des lésions tissulaires. Et donc, on ne peut pas traiter le corps comme une machine où la douleur serait un indicateur d'un matériel cassé qui peut être réparé. Et toutes ces idées peuvent être encore un peu abstraites. Et donc, pour détendre un peu l'atmosphère, on va parler de gâteau. C'est une analogie qui est proposée par De Han, qui est un auteur, dans un livre qui s'appelle Inactive Psychiatrie. On peut voir la relation entre les processus globaux et les processus locaux de la même manière qu'on pourrait voir la relation entre un gâteau et les ingrédients qu'il compose. Dans notre analogie, la personne douloureuse, c'est le gâteau. Et les processus physiologiques impliqués dans cette douleur, ce sont les ingrédients qui composent le gâteau, la farine, les œufs, le lait, le chocolat. On ne peut pas réduire le gâteau à sa farine, tout comme on ne peut pas réduire la génération ou la maintenance d'une douleur à un simple processus physiologique. Il y a certaines propriétés du gâteau, comme le fait qu'il soit moelleux, qui vont être émergentes. C'est-à-dire qu'aucun des ingrédients n'est moelleux en soi. C'est en fait l'interaction des ingrédients qui va faire que ces propriétés émergent. Et un changement dans un des ingrédients, par exemple, si on met un tout petit peu plus de sucre, ça n'aura pas forcément un effet notable sur le goût du gâteau. De la même manière qu'un changement dans un processus physiologique, un peu plus de nociception, n'aura pas forcément une influence directe sur l'expérience vécue par le patient. Au final, ce sont des quantités particulières d'ingrédients mélangés dans un certain ordre, puis cuits à une certaine température durant une certaine durée, qui vont amener au résultat final, qui est le gâteau. Et pour reprendre l'analogie du four, la cuisson à une certaine température dans une certaine durée, ça pourrait être le contexte ou la culture dans laquelle la personne se retrouve. Et donc, dans une perspective inactive, la physiologie, les expériences, la culture sont des processus qui sont distincts, mais qui ne sont pas séparés. C'est-à-dire qu'ils font partie d'un même système qui inclut la personne et qui inclut son environnement. Voilà. Et là, normalement, si vous êtes comme moi au moment où j'ai lu tout ça, et encore j'ai essayé de rendre les choses un peu compréhensibles, vous vous dites « Ok, et alors ? C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait ? » Dans son article « Cormac et Collaborateur », il propose plusieurs implications cliniques, plusieurs applications cliniques. Le premier, c'est que si on veut travailler dans un modèle biopsychosocial inactif, il faut tout d'abord créer une alliance, créer une bonne relation thérapeutique. Ça passe par le fait d'écouter et de valider les expériences de la personne indépendamment des observations objectives ou d'une tierce personne. Oui, les examens complémentaires sont utiles dans certains cas. Oui, certaines prises de sang, certaines imageries peuvent nous donner des indices importants. Mais avant ça, c'est important de pouvoir écouter l'expérience de la personne et de la valider, peu importe ce qu'il y a sur la radio. L'ouverture, l'empathie, la compassion dont le clinicien peut faire preuve, elles peuvent aider à créer une confiance et à ouvrir un dialogue qui peuvent permettre d'explorer des questions et les inquiétudes du patient. L'objectif, ce n'est pas simplement de transférer des informations d'une personne à une autre. Mon but, ce n'est pas juste d'intégrer des infos au moi. Le but, c'est de créer un processus dans lequel chacun comprend l'autre, dans lequel je comprends le patient, et dans lequel le patient comprend. Et cette interaction entre le clinicien et le patient, elle peut même avoir des effets positifs et dans certains cas, ça peut même être considéré comme une intervention thérapeutique en soi. Certains auteurs disent que écouter et évaluer le patient, c'est déjà le soigner. La deuxième application clinique, c'est le fait d'accepter la complexité et l'incertitude en tant que clinicien. C'est-à-dire que la douleur, elle résulte d'un maillage complexe et dynamique de facteurs qui implique à la fois la personne et son environnement. Ça veut dire que des facteurs qui ont été à l'origine de la douleur, qui ont initié la douleur, ça peut ne pas être les mêmes que ceux qui maintiennent la douleur. Et ça veut dire aussi que si on trouve un traitement qui est efficace, on ne peut pas vraiment faire de reverse engineering pour conclure ce qui a causé la douleur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, ah bah tiens, tel traitement a été efficace, donc c'est la preuve que c'était ça qui provoquait sa douleur. Pas forcément, en fait. Et il y a en plus de ça une notion de non-linéarité, c'est-à-dire que l'efficacité qu'on attend d'un traitement, elle peut être totalement disproportionnée, en positif comme en négatif, parce qu'énormément de facteurs entrent en jeu et qu'en fait les effets d'un traitement ils sont très sensibles au contexte. Et si vous avez suivi ma formation, vous vous souvenez peut-être, à un moment je parle d'une étude où on l'a donné à des patients du remifentanil, qui est un antalgique très puissant, plus puissant que la morphine, et en créant un contexte particulier dans la séance, on arrive à annuler totalement l'efficacité de ce traitement. C'est-à-dire qu'on leur met ce traitement, mais on les fait s'attendre à ce que ça n'est pas mieux. Et en fait les gens ont exactement la même douleur que avant qu'ils aient le traitement. Donc on a annulé totalement l'efficacité du remifentanil en créant des attentes négatives. C'est un exemple qui montre comment les effets d'un traitement sont très sensibles au contexte. Et donc dans une approche biopsychosociale inactive, les cliniciens, donc nous, on doit être flexible et on doit être relativement confortable avec l'idée d'incertitude. Ça veut dire que c'est compliqué en fait et que c'est très difficile d'être sûr à 100% de ce qui se passe et d'être sûr à 100% de ce qui va se passer. Et ça c'est pas facile parce que naturellement on a envie que les choses soient un peu plus carrées et un peu plus prévisibles. Mais ce modèle nous rappelle que des fois c'est pas possible en fait. Et donc il faut être prêt à adapter le traitement à chaque individu. Et je dirais même parfois à chaque jour parce que ce qui a fonctionné un jour ne fonctionnera pas forcément un autre jour. Une autre implication clinique c'est en rapport avec le ce qui va causer la douleur et avec les expériences vécues par le patient. Souvent les patients ils ont un désir de diagnostic et d'information sur ce qui cause leur douleur et ou de savoir quelle est la pathologie qu'il y a derrière. Le problème c'est que lorsqu'il y a des douleurs persistantes c'est parfois difficile de donner des facteurs clairs et spécifiques sur pourquoi la douleur est là. Et ça en fait ça peut mener à de l'inquiétude ou à de l'évitement de certaines activités qui ont du sens pour les patients. Des gens qui vont aimer faire une activité physique ou qui vont aimer jouer avec leurs enfants et qui ne vont plus le faire parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont et parce qu'ils évitent de se remettre dans une situation qui pourrait déclencher des douleurs. Dans une approche biopsychosociale inactive, en fait le clinicien il va essayer d'aider le patient à intégrer de nouvelles connaissances, à donner un sens à son vécu et si possible par l'expérience plutôt que simplement par de l'éducation. Par exemple on peut faire de l'exposition progressive à certains mouvements que la personne a peur de faire afin de lui faire intégrer par l'expérience le fait que avoir mal ça veut pas forcément dire qu'on est en train de s'abîmer quelque chose. Ça c'est une stratégie qui peut par exemple être utilisée. Et aider les patients à créer ces nouvelles expériences, à donner du sens à leur douleur, ça pourrait faciliter certains nouveaux comportements ou alors à casser certaines habitudes qui sont plus utiles. Par exemple certaines personnes vont éviter de fléchir le dos sur le long terme. À court terme c'est parfois une stratégie qui est utile et qui est efficace. Sur le long terme on sait qu'en général ce n'est pas une stratégie qui est efficace. Et donc parfois si on arrive à amener par de nouvelles expériences et en donnant du sens à ce qui lui arrive, on pourra accompagner la personne pour qu'elle casse ses habitudes là et qu'elle puisse reprendre certains mouvements qu'elle avait évité depuis très longtemps. Ça nous amène à l'application suivante par rapport au changement de comportement. L'objectif de l'approche biopsychosociale et inactive c'est d'aider les gens à mieux s'adapter à leur environnement, en les aidant à voir et à vivre leur corps et le monde d'une façon plus positive. Le fait de se réengager dans des activités ça peut les aider à réduire leur douleur et leur incapacité ou au moins ça peut aider la personne à refaire des choses qu'elle a envie de faire ou qu'elle aime faire. Il y a plusieurs façons d'atteindre cet objectif donc ça peut être en aidant le patient à donner du sens à leur douleur comme on l'a vu juste avant et à voir de nouvelles opportunités d'action cette notion d'affordance dont on parlait tout à l'heure. Et donc pour ça on peut intervenir au niveau du corps pour réduire la douleur et améliorer le mouvement mais on peut aussi essayer de changer l'environnement de la personne afin que de nouvelles opportunités d'action s'offrent à elle. Et ça cette notion d'environnement très souvent elle est vue comme une responsabilité individuelle c'est à dire qu'on va dire la personne doit se prendre en main. Sauf que l'approche biopsychosociale et inactive elle essaie de challenger un petit peu cette perspective individualiste et elle avance que les changements de comportement ils sont très largement influencés par l'environnement physique mais aussi l'environnement social dans laquelle la personne se trouve. Et par là je parle de climat socio-politique, le statut socio-économique, la disponibilité des services de santé, bref il faut tenir compte de l'environnement du patient pour l'aider au mieux. Par exemple si on va proposer à quelqu'un de marcher parce qu'on sait que ça pourra lui faire du bien mais que cette personne elle habite dans un quartier où elle risque de se prendre un coup de couteau en sortant le soir c'est peut-être pas réaliste de lui proposer d'aller marcher. Ou alors si on propose à une mère célibataire d'aller marcher mais qu'on ne tient pas compte du fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui garde les enfants c'est pas non plus très réaliste. Donc ça c'est une première chose tenir compte de l'environnement du patient mais aussi dans nos séances créer un environnement de soins qui est favorable, qui est propice au fait que la personne puisse exprimer ses inquiétudes et se sentir partenaire, se sentir acteur dans leurs soins et pas uniquement passif. Et enfin la dernière implication clinique c'est une notion d'autogestion. Alors self-management en anglais je pense qu'on peut traduire ça par l'autogestion. On sait que promouvoir l'autogestion par exemple à travers les exercices ça peut être vu comme la culmination du modèle biopsychosocial inactif parce qu'en fait on va redonner de l'autonomie à la personne. On va faire en sorte que la personne soit plus autonome. Et en fait il existe plein plein d'options d'exercices qui sont à peu près aussi efficaces les unes que les autres pour les douleurs musculosquelettiques. On a par exemple un exemple pour la lombalgie. On se rend compte qu'il n'y a pas un type d'exercice qui soit particulièrement meilleur qu'un autre. Et c'est là que face à un choix comme ça il faut voir ce qui est peut-être le plus pertinent pour le patient en face de nous. Certaines options elles ne coûtent rien. Par exemple la marche, par exemple des exercices au poids de corps. Il y a d'autres options qui vont être moins accessibles. Je pense par exemple à des exercices sur machine mais ces options là elles peuvent également avoir d'autres avantages. Elles peuvent être plus plaisantes ou avoir plus de sens pour la personne. Je prends un exemple en séance quand je reçois quelqu'un qui est inscrit dans une salle de sport et qui a des douleurs et bien j'aurais tendance à essayer de lui proposer des choses qu'il peut faire à la salle de sport parce qu'il a accès à cette salle parce que probablement il aime aller à la salle et probablement ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus plaisant d'aller faire des exercices à la salle pour cette personne que de se contenir à faire des exercices à la maison au poids de corps. Encore une fois c'est quelque chose qui mérite d'être discuté mais en tout cas c'est une option qui existe alors qu'à l'inverse une personne qui n'a pas accès à une salle et bien ça sera peut-être intéressant de lui proposer en priorité des exercices qui correspondent à son environnement au matériel qui est disponible. Ça c'est des choses que je propose au sein de ma formation par exemple. Donc il existe des barrières sociales dont il faut tenir compte privilégier des exercices avec peu ou pas de matériel ou alors peu ou pas de coût quand la personne n'a pas accès du matériel. Bref ce qui est important c'est de proposer et de demander aux patients ce qu'ils préfèrent. Le fait de mettre en avant cette autogestion ça veut pas dire qu'on laisse les gens se débrouiller tout seul sans le soutien d'un professionnel de santé. Ça veut dire qu'on va les inciter à s'aider eux-mêmes à prendre soin d'eux-mêmes mais aussi à reconnaître les situations dans lesquelles ils peuvent chercher de l'aide auprès d'un professionnel de santé. Dans un terme inactif l'autogestion ça serait aider la personne à s'adapter de manière optimale à leur situation et à maintenir leur autonomie. Pour conclure qu'est ce qu'on peut faire de tout ça et qu'est ce que ça change à ma pratique. C'est la vraie question que je me suis posée quand j'ai lu tout ça je me suis dit ok qu'est ce que ça change et j'en ai discuté un petit peu avec certaines personnes certains m'ont dit ça change tout et moi je comprenais pas pourquoi ça changeait tout et j'ai compris pourquoi pour moi ça changeait pas tout c'est parce qu'en fait j'ai eu la chance d'être formé il y a quelques années par certains ostéos qui m'ont déjà initié à cette philosophie à cet humanisme au sein des consultations c'est marco gabuti laurent fabre gerry drapeur rhodi donc je tenais à les remercier quand même parce que la formation que j'ai suivi avec eux m'a beaucoup apporté là dessus et donc même si je mettais pas l'étiquette inactif sur ce que je fais en séance j'ai l'impression que ce que j'ai appris auprès d'eux ça m'a déjà un petit peu imprégné de cette idée générale à savoir mettre en avant l'alliance thérapeutique et la qualité de la relation donner du sens à ce que vit la personne si possible à travers des expériences ou à défaut un peu d'éducation mais l'expérience est quand même mieux inciter les gens à se réengager dans des activités qui ont du sens pour eux des activités qu'ils aiment et le faire en tenant compte de la personne au sein de son environnement et ça j'ai l'impression que j'essayais déjà un peu de le faire maintenant je me rends bien compte en creusant un petit peu tout ça je me suis bien rendu compte que le modèle inactif il est bien plus complexe que ce que j'en ai décrit là et que j'en ai probablement pas compris 10% mais travailler sur cet épisode ça m'aura au moins permis de réfléchir un peu à ma pratique et j'espère que l'écouter ça vous aura aussi été utile si vous voulez quelques ressources supplémentaires je vous ai mis dans la description de cet épisode des articles que j'ai pu lire des conférences en français si possible mais même en français c'est compliqué si vous connaissez le modèle inactif mieux que moi votre avis ou vos précisions sont les bienvenus le mieux c'est en commentaire sur la vidéo youtube les chroniques d'un ostéosceptique et si vous êtes intéressé par la prise en charge des douleurs et notamment dans le sport j'envoie chaque mois une newsletter dans laquelle je partage certains éléments issus de mes lectures par exemple j'ai déjà abordé le sujet de la flexion lombaire lors de ports de charge lourde qui est un sujet qui m'intéresse puisque je pratique la force athlétique ou par exemple les effets contextuels dans la prise en charge des douleurs si ce sont des sujets qui vous intéressent sachez que c'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire quand vous le souhaitez et enfin sachez que je propose une formation que j'ai appelé no pain no gain no dans le sens savoir connaître la douleur pour connaître les améliorations dans lequel je propose d'allier sciences de la douleur et de l'entraînement pour accompagner au mieux les sportifs douloureux en fait c'est une formation dans lesquelles j'essaie d'expliquer comment j'explique aux patients pourquoi il a mal quels conseils quelles adaptations d'entraînement je propose quand renvoyer vers les médecins les kinés et quels exercices j'essaie de proposer aux patients adaptés au contexte ou au matériel disponible si le sujet vous intéresse n'hésitez pas à vous inscrire merci beaucoup pour votre attention et surtout n'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques à bientôt